bonjour à tous alors aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Eramet Eramet je suis sûr que vous ne connaissez peut-être pas mais ce n'est pas grave parce que vous allez avec Ludovic découvrir un nouvel univers l'univers de l'extraction des métaux bonjour Ludovic bonjour Cécile est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier et surtout que fait Eramet oui alors je suis Chief Digital Officer c'est à dire que je m'occupe de transformation numérique chez Eramet Eramet nous sommes une entreprise minière et métallurgique cotée à la Bourse de Paris présent dans une vingtaine de pays on représente 13000 collaborateurs et nous sommes tous les métiers de la mine et de la métallurgie depuis l'extraction des minerais jusqu'à la fabrication d'alliages à haute performance alors on a deux grandes divisions la première on produit et on extrait des minerais on extrait les métaux dans les minerais donc on produit du nickel en Nouvelle-Calédonie en Indonésie on produit aussi du manganèse au Gabon le manganèse ça sert à fabriquer de l'acier pour la construction et puis on a des usines de raffinage qui sont situées en Norvège en France et aux Etats-Unis on a également un gisement de sable minéralisé au Sénégal où on extrait du titane et du zircon et enfin on a un projet d'extraction de lithium en Argentine donc lithium manganèse on a aussi des connaissances dans le cobalt ce sont des métaux pour la transition écologique énergétique et donc notre vision dans les prochaines années est aussi de se tourner comme fournisseur de cette transition écologique énergétique voilà et puis notre deuxième division est la production d'alliages à haute performance où là on est principalement présent en France et en Suède et donc on élabore des alliages de très haute qualité qu'ensuite on met en forme selon différents procédés forgéage laminage matrissage à destination de différentes industries avales comme l'aéronautique le nucléaire la défense l'énergie et bien d'autres donc ça veut dire que dès qu'on prend un avion qu'on prend notre future voiture hydrogène ou notre téléphone il y a un petit peu des ramettes dedans exactement on est partout voilà alors on vous voilà actuellement un petit peu partout parce que vous venez eh bien d'être nominé dans plein de concours où justement eh bien il y a une introduction de l'intelligence artificielle dans vos différents sites de production est ce que vous pouvez nous en dire plus oui alors en fait nous sommes une vieille entreprise entre guillemets on est présent sur certains sites depuis plus d'une centaine d'années et donc que ce soit sur la métallurgie du nickel en nouvelle calédonie ou la métallurgie du manganèse en norvège on a acquis énormément de compétences et énormément de données et donc on s'est dit il ya quelques années qu'est ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter de plus avec toutes les données dont on dispose et donc on s'est réunis avec des métallurgistes qui produisent du silico manganèse en norvège ou du ferroniquel en nouvelle calédonie pour voir quelles étaient leurs données et comment l'intelligence artificielle pouvait les aider à être plus efficace dans leur travail donc c'est à dire qu'en fait grâce aux données vous avez transformé le métier de métallurgiste et vous faites un petit peu plus ou beaucoup plus de prédictions et donc vous êtes en fait en anticipation au lieu d'être en réaction voilà si je prends un exemple par exemple en nouvelle calédonie on produit du ferroniquel donc faut s'imaginer un immeuble de trois étages avec du minerai en fusion donc c'est à plus de 1000 degrés comme de la lave et on extrait comme ça le ferroniquel on avait plein de capteurs déjà à disposition avec de l'informatique industrielle depuis plusieurs années donc on a déjà un historique de données important on a une connaissance métallurgique qui est très forte puisque c'est la société le nickel filiale des ramettes en nouvelle calédonie qui a développé tout un procédé d'extraction du ferroniquel et donc à partir de là la rencontre entre les métiers d'un côté et la forte connaissance métallurgique que nous avons et les données de l'autre avec des data scientiste et la direction des systèmes d'information a permis d'élaborer des algorithmes qu'on connecte aujourd'hui à la production pour être plus efficace et plus en réaction mais en prédiction auparavant on arrivait à expliquer des phénomènes mais avec l'exploitation toutes les données ça prenait 4 5 6 jours là aujourd'hui en temps réel on a à disposition ce qui se passe dans le four et surtout une cartographie des prédictions qui nous permet de voir comment optimiser notre production par exemple en diminuant l'énergie que l'on met dans le four ou en maximisant le taux de minerais qu'on rentre dans le four pour améliorer le rendement nickel mais alors concrètement qui prend la décision donc dans ce four est ce que c'est l'IA qui va décider d'activer certains processus ou est ce que c'est le métallurgiste qui va utiliser l'IA pour justement et bien décider des actions à mettre en place alors aujourd'hui on voit clairement nous l'intelligence artificielle comme un outil qui va aider le métallurgiste est plus efficace dans sa prise de décision donc on n'a pas une intelligence artificielle qui décide à la place mais qui au contraire vient apporter des informations complémentaires voire des prédictions et ensuite c'est le métallurgiste qui décide en toute connaissance de cause s'il suit les recommandations aussi au contraire il ne les suit pas et alors s'il ne les suit pas on essaye justement d'entraîner de plus en plus l'intelligence artificielle en expliquant pourquoi on n'a pas suivi la recommandation et ça va permettre à cet IA d'être de plus en plus efficace au service de la métallurgie donc si je comprends bien en fait grâce à ces systèmes d'IA vous avez une visualisation une compréhension des données qui sont donc mises à disposition du métallurgiste et en plus vous avez des aides à la décision avec donc du temps réel qui aide métallurgiste à prendre des décisions mais c'est toujours lui le garant en tout cas de l'action alors comment ça s'est passé au niveau de la formation parce que j'imagine que ces métallurgistes n'avaient pas de culture de data scientist comment vous acculturez à la fois vos collaborateurs et ses métiers spécifiques alors exactement en fait en même temps que nous avons développé nos algorithmes avec l'équipe data science de la transformation numérique nous avons réfléchi à comment est-ce qu'on peut permettre aussi aux métallurgistes demain d'être vraiment maître de l'intelligence artificielle qui l'aide à piloter le four et pour ça on est en train de mener un vaste programme de non seulement d'acculturation mais aussi de de formation pour les métallurgistes donc là on a en Nouvelle-Calédonie 10 métallurgistes qui sont en train de se former sur un programme à la fois en e-learning pour avoir un premier niveau de connaissances en data science mais aussi avec l'équipe transformation numérique on les accompagne sur des projets ciblés d'amélioration de l'IA pour mettre en pratique les connaissances qu'ils sont en train d'acquérir alors concrètement là vous nous parlez de la valeur ajoutée pour les métiers mais concrètement la valeur ajoutée pour l'entreprise pour le modèle économique comment vous évaluez et comment vous mettez au regard la transfo des métiers la transfo j'allais dire financière de l'entreprise alors clairement une meilleure utilisation de nos données et donc l'utilisation d'intelligence artificielle nous permet d'être plus efficace et donc de contribuer à la réduction de nos coûts de production mais aussi de nous aider à optimiser notre mix énergétique on a des fours qui consomment beaucoup d'énergie et donc pouvoir produire plus efficacement c'est aussi consommer moins d'énergie et enfin c'est permettre de donner les clés aux métallurgistes aux différents métiers du groupe d'être plus efficace et donc au final de réduire nos coûts de production et et alors comment vous arrivez en fait un peut-être nous nous montrer la différence entre des stratégies je crois de vos concurrents qui sont plus sur de la robotisation sur l'automatisation et vous qui en fait et bien avez concentré votre votre force sur la data sur l'ia oui nous lorsqu'on a mis en place notre programme de transformation numérique on a tout de suite eu la conviction que c'était par la donnée meilleure utilisation des données au sens large depuis leur visualisation jusqu'à l'intelligence artificielle et le machine learning avancé qui allait vraiment être créateur de valeur pour nous la robotisation on peut y aller sur des tâches qui sont spécifiques mais en revanche il n'y a pas vraiment d'intérêt pour nous de robotiser par exemple des camions miniers en Nouvelle-Calédonie au Gabon il en va aussi notre responsabilité sociétale d'entreprise en revanche une meilleure utilisation des données et des recommandations et des informations données à tous les métiers du groupe que ce soit au niveau des opérateurs ou au niveau des des cadres et des métallurgistes va les aider à prendre de meilleures décisions et finalement à se concentrer sur leur coeur de métier plutôt que de passer énormément de temps à aller chercher des données à droite à gauche de manière je dirais plus artisanale alors on est en train de réfléchir actuellement sur un livre blanc entre l'IA et le dialogue social avec donc un focus sur la métallurgie et en fait on récolte des points de vue donc Ludovic quelles sont vos convictions pour engager un dialogue social productif performant constructif autour de l'IA dans le secteur de la métallurgie alors mes convictions c'est que le secteur de la métallurgie est un ancien secteur qui possède énormément de données et que aujourd'hui pouvoir libérer cette donnée et l'exploiter au mieux en allant de la visualisation jusqu'à l'intelligence artificielle va permettre aux métallurgistes d'être beaucoup plus concentré sur le coeur de la valeur qu'ils peuvent apporter pour l'entreprise qui est la connaissance des phénomènes physico-chimiques et la prise de décision basée en partie sur l'IA mais aussi sur l'observation des phénomènes qu'ils font plus que sur un remplacement du métallurgiste par l'IA et par ailleurs on peut aussi se poser la question sur les aspects robotisation moi en tout cas ma conviction c'est qu'on ne va pas aller vers la robotisation outrance on peut utiliser des robots de la robotisation principalement pour des opérations qui sont très dangereuses manipuler du métal à trop température par exemple ou des tâches qui sont extrêmement répétitives et qui nécessite de les refaire vraiment beaucoup de fois là on peut se poser la question de la robotisation qui pourra certainement être plus efficace et beaucoup moins fatigante donc permettre aux opérateurs d'être en meilleure sécurité en revanche je ne crois pas que les robots vont complètement remplacer les humains mais qu'au contraire grâce à la donnée mise à disposition encore une fois de la visualisation jusqu'à l'intelligence artificielle avancée ça va permettre de se reconcentrer sur son coeur de métier beaucoup Ludovic merci infiniment pour cette interview passionnante on retiendra plein d'idées mais au moins trois la première idée c'est que vous avez vraiment fait un choix stratégique lié à la data plus qu'à l'automatisation la deuxième idée c'est que vraiment vous avez travaillé avec les métiers votre métier coeur qui est le métallurgiste qui donc a participé à une reconfiguration de son propre métier l'IA est là pour visualiser est là pour l'aider à décider et la troisième idée c'est que vraiment vous êtes aujourd'hui j'allais dire dans une stratégie de petit pas pour convaincre pour communiquer et pour déployer j'imagine plein d'autres chantiers avec l'IA au coeur donc de bien des minerais de vos mines et de votre activité merci beaucoup merci c'était passionnant au revoir merci Cécile au revoir